Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien il est pas 16h excusez moi je me trompe toujours à 16h c'est un nouvel épisode de Far Crisis donc là il est un petit peu plus tard j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft wait attendez 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 oui parce que mon décor a changé tout a changé on va un petit peu vite fait en parler et voici c'est magnifique alors pour vous expliquer un petit peu pendant le The Event d'ailleurs bravo ils sont arrivés aux 10 millions donc bravo bravo pendant le The Event je me suis je me suis un petit peu amusé voilà à regarder évidemment les lives et en même temps à changer tout mon setup à tout retourner dans ma pièce tout ça enfin bref je suis très très bien je suis très content mais surtout et bien ça laisse place de nouveau à un nouveau décor alors attention je vous rassure l'incrustation fond vert continuera j'ai toujours la place pour mettre un fond vert tout fonctionne nickel regardez moi cette qualité franchement la qualité elle est vraiment bien ça change de d'habitude pour le moment c'est juste une armoire d'accord avec très joli très joli et les gars je suis trop content de cet achat parce que moi je suis un grand fan de Far Cry vous le savez donc Far Cry 3 forcément vaste incroyable je ne le sortirai jamais de cette boîte je ne le sortirai jamais de cette boîte hop ici voilà et en fait j'ai encore d'ailleurs les décos d'Halloween que j'ai complètement oublié d'enlever pour le moment c'est vrai avec ma lampe de sel bien sûr tout est éteint tout est éteint mais je pourrais allumer mon horloge etc et là il y a mon G27 bref où je veux en venir je veux en venir que déjà je suis trop content parce que c'est trop cool je me sens trop bien mais vraiment genre vous voyez pas le reste un jour je referai peut-être une vidéo setup quand j'aurai changé beaucoup de choses là niveau matos j'ai pas changé grand chose encore mais il y a quelques petits changements bref je me sens vraiment trop bien mais surtout c'est vous qui allez m'aider à rendre ça plus joli c'est à dire que bon là le décor ici toute cette étagère va dégager c'est à dire que alors la lampe de sel on va la garder mais toutes les décos d'Halloween ça va dégager là j'ai des tasses derrière j'ai une tasse Mkolo j'ai une tasse Gunnar j'ai une tasse Grand Utopia derrière donc ça évidemment on va les mettre un peu en avant mais j'ai pas trop d'idées de comment rendre ça joli donc vraiment on va faire ça ensemble si vous avez des idées de comment décorer un peu tout ça comment agencer n'hésitez surtout pas à me faire part en commentaire et puis voilà c'est à dire que là y'a rien là c'est une étagère vide où y'a rien je sais pas encore comment agencer tout ça voilà donc si jamais vous avez des idées n'hésitez surtout pas à me les proposer en commentaire et voilà je suis plutôt content n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi vraiment là je suis juste trop trop bien je suis près de mon chauffage près de ma fenêtre je suis vraiment mais à la cool à la cool je suis très content allez retour au jeu on est donc sur Minecraft on est sur Buddycraft le serveur donc via omg serve évidemment et les gars je suis très content de vous montrer aujourd'hui toutes les avancées tout ce que j'ai fait dans ma base à moi souvenez-vous dans la dernière vidéo qui s'appelle un petit barbecue où je vous montrais ceci très bien et ben rappelez-vous de ce qu'il y avait autour y'avait pas grand chose et bien regardez 3 2 1 boum oh alors attendez jusque là oui on voit quelques différences je me rappelle plus exactement de comment c'était mais je vais tout vous montrer dans les détails je suis trop content et je suis repassionné par Minecraft juste parce que je me sens bien ici quoi et ça c'est que alors je vais vous montrer tout ça j'ai oublié de remettre le son du jeu voilà je vais vous montrer tout ça mais d'abord l'intérieur de ma base parce qu'il y a eu aussi des petites nouveautés il me semble ici ça a pas bougé j'ai rangé tous les coffres ça je ne suis pas sûr que c'était déjà le cas dans la dernière vidéo mais donc j'ai fait un grand rangement incroyable il y a même des coffres qui sont encore vides donc pour vous dire voilà tout est vraiment bien rangé comme il faut en fonction des différents types de blocs comme vous pouvez le voir et puis voilà je suis totalement refait là-bas il y a les colorants très bien voilà ici l'enchantement niveau 30 voilà jusqu'ici tout va bien ici avec des petits coffres raccommodage j'ai plein de livres mending parce que chez Kevkevco il y a un villageois trop sympa on est potes on est potes avec ce villageois d'ailleurs il s'appelle Thibaut et puis ici petit escalier de minage alors c'est pas encore fini la déco là mais voilà en bas ça m'accède à une mine tout simplement couche 12 donc voilà ça c'est pour l'intérieur aussi une petite nouveauté quand même mais pour le moment je n'ai pas d'idée donc si vous en avez une Pardon c'était quoi ce bruit là Il y a un pigman vous entendez il y a un pigman What the fuck il y a un pigman mon pote je sais pas où mais il y a un pigman Euh je sais pas d'où il est sorti surtout parce qu'il n'y a pas de portail du nether bref j'ai ajouté ceci parce que je sais pas j'avais Il y avait rien là et j'avais envie de mettre quelque chose j'avais envie de mettre quelque chose une fenêtre une vitre J'aurais peut-être pu mettre un portail du nether peut-être que ça va changer peut-être que c'est ça qu'il y aura à la place mais si vous avez des idées n'hésitez pas Ça sert à rien cet endroit mais j'avais envie de le faire donc si vous avez des idées de quoi faire à l'intérieur N'hésitez surtout pas à me proposer en commentaire et puis moi je verrai mais attendez il y a un pigman Mais tu fais quoi là frérot mais tu fais quoi frérot ok très chelou très chelou j'ai fait une capture d'écran comme ça je l'enverrai dans la convo discord là je ne comprends pas Allez on va juste dormir un petit coup pour qu'il fasse jour et que je vous montre tout le reste Voilà nickel hop la nuit elle passe tranquille on a Didge qui est sur le serveur big up à toi Du coup voilà le pigman je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait là Donc encore une fois merci à toi Si vous avez des idées de quoi faire ici n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire Et puis en vrai je pense qu'un petit portail du nether ça peut être sympa mais j'ai pas spécialement envie de l'entendre tout le temps à côté de moi Donc bref je vais vous montrer du coup l'extérieur je suis trop content de tout ce que j'ai fait Voilà je vais pas vous mentir on va pas y aller par quatre chemins Ici je me suis fait un petit chemin de terre pour arriver à mes plantations Jusque là vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo il y a les plantations juste ici Là à l'époque il y avait les plantations de canne à sucre J'ai enlevé j'ai trouvé ça con autant profiter de ce petit lac naturel pour mettre les plantations de canne à sucre ici Jusqu'ici tout va bien Ensuite big up à toi mon pote Ensuite je me suis fait un petit élevage de vaches, de cochons Il est grand maintenant l'élevage Et de poules et je suis trop content j'ai de la chance Parce que je vais vous expliquer j'ai tout terraformé Ici il y avait des arbres il y avait de l'herbe etc Donc j'ai tout aplati parce que là il y avait vraiment un petit peu des collines Et j'étais là en train de me dire ici je vais me faire un champ pour être vraiment bien Genre avec les vaches Je voulais plein d'animaux tu vois Et je voulais faire ça naturel je voulais pas faire un truc de torture ou quoi Je voulais vraiment qu'ils aient un espace trop bien Donc j'ai vraiment fait un grand espace Et une fois que j'ai fait cet espace j'étais en train de me dire Mais je tourne depuis quand même quelques jours Quelques semaines autour de ma base Et je ne vois absolument aucun animal Et aucun animal Et du coup j'étais en mode mais je vais quand même pas piquer chez KevKevko ces animaux C'est complètement con Et en fait je me suis à peine promené D'ailleurs je pense que je vais vous montrer tout de suite Parce qu'il doit encore y en avoir Je me suis à peine promené par là bas D'ailleurs regardez il y a une abeille Parce qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait une ruche d'abeilles là Juste à côté Voilà juste là il y a une ruche d'abeilles Sachant que j'en ai déjà une dans un coffre Il me semble que je sais plus c'est qui qui m'avait prêté sa silk touch Mais bref merci à lui Ça devait être Aurélien Et donc bref je me suis promené par là Et j'ai trouvé des cochons Donc j'étais déjà très content Et des vaches Et là j'étais très content Voilà il y en a encore ici Donc là je suis plutôt content Et je les ai ramené J'étais trop content Et les poules comment je les ai récupéré Bah c'est tout simplement avec les réserves d'œufs que j'avais Donc évidemment à la base j'avais que deux poules Et maintenant il y en a beaucoup plus Donc je suis plutôt content Là j'aimerais bien faire quelque chose Alors attends là ça ressemble à rien Mais là j'aimerais bien faire quelque chose C'est très joli Je suis en train vraiment de m'étaler Je vais m'étaler mais sur toute l'île les gars Je vous le dis Ici j'ai envie de faire quelque chose Mais j'ai pas envie de dénaturer Et de rendre ça moche Donc je ne sais pas encore quoi Et je me limite un petit peu Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose par ici Donc pareil si vous avez des idées N'hésitez surtout pas Le petit compost ici Le petit tonneau avec Bah là il y a que du blé Mais il y a aussi des graines et des carottes Normalement Bon là du coup elles sont là les carottes La petite fontaine qui reste là Et là des nouveaux chemins qui sont apparus Alors là Voilà Dans la dernière vidéo il me semble que ça ne menait à rien là-bas On va y venir juste après Et ici un petit chemin qui mène Oh mais par où Alors là on a fait Et j'ai fait un petit pont J'ai fait un petit pont J'ai plagié sur TikTok Comment faire bien sûr C'était juste pour faire un pont les gars Mais je pense qu'ici je ferais quelque chose Il y a vraiment le potentiel de faire quelque chose Regardez il y a encore un mini lac Limite tu sais Avec le cours d'eau et tout Vraiment les gars Je suis passionné de nouveau de fou Par Minecraft Parce qu'il y a vraiment des moyens de faire des choses de ouf quoi Je m'éclate de ouf Voilà Donc j'ai fait ce petit pont Juste pour dire que je voulais le faire Et en fait ça va me permettre de faire d'autres choses Mais attendez Le plus important ce n'est pas ça C'est le chemin Évidemment j'ai mis des lanternes J'ai enlevé les torches Ma petite fierté Voilà Très sympa Rappelez-vous que là il y avait plein d'arbres et tout Donc là j'ai vraiment tout fait comme il fallait Et en fait j'ai fait un accès Rapide Au portail de l'end On va y aller quand même On va pas rentrer dans l'end Mais voilà Donc hop on arrive Le portail du stronghold Est-ce que je me suis pas mis bien les gars Bien sûr que je me suis mis bien Je me suis carrément mis bien Et alors j'ai pas supprimé l'accès principal Parce que c'était d'ici que les acolytes venaient Donc pour pas les déstabiliser J'ai laissé le trou Et comme ça ils pourront comprendre évidemment Que j'ai fait un accès rapide Qui mène chez moi directement Et ça c'est cool Et là on va suivre le chemin les amis Parce que J'ai fait ça pour moi Mais Vous savez que moi je suis venu ici Parce que j'aime beaucoup KevKevko Et je voulais être Près de chez KevKevko Et bien regardez On va suivre ce petit chemin que j'ai fait Cette petite grotte Que c'est KevKevko qui m'a fait Mais c'est lui qui m'a fait cette déco Ça pouvait pas mieux tomber Que cet endroit Mène A chez lui Et en fait au début Je voulais faire un truc souterrain Je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo Ça ne marchait pas Ça ne marchait pas Parce que ça part trop en cacahuètes Ça rejoint plein de réseaux souterrains bizarres Donc je me suis dit Ben tant pis On va le faire en version extérieure Et regardez moi Ce chemin tout mignon Tout cosy Que je viens de vous faire là Voilà On suit ce petit chemin Regardez en plus La petite Parce qu'à chaque fois je passais par là Souvenez-vous Enfin Je sais même pas si je montrais ça en vidéo Mais pour aller chez lui Je passais par là Vue extérieure Sous cette petite caverne Très sympa Et bien voilà Je l'ai rendu encore plus jolie Là j'ai fait un petit chemin de terre Tout mignon Et en fait là A quelques mètres Nous sommes arrivés Ben vous voyez la tour de toute façon Nous sommes arrivés chez KevKevco Voilà Je ne sais même pas s'il est au courant De ce que j'ai fait Parce que ça fait depuis un petit moment Qu'il est pas venu Parce qu'il fait beaucoup de spinnerrun N'hésitez pas à aller regarder Sur sa chaîne YouTube En tout cas il y a quelqu'un Qui est passé par là Ce que je vois C'est qu'il y a quelqu'un Qui est passé par là Très bien Et donc voilà On arrive chez lui J'ai un petit peu terraformé Sans trop dénaturer par chez lui Parce que je voulais pas tout casser Et voilà Je me suis permis de m'arrêter là De sorte à ce qu'il le voie quand même Et donc voilà Le petit chemin pour arriver chez KevKevco C'est tout mignon C'est tout sympa Ce qui fait que S'il veut aller dans l'end Ben lui-même Il peut passer par ce chemin Qui est totalement safe Qui est totalement bien fait C'est normal qu'il est bien fait Puisque c'est moi qui l'ai fait Donc voilà Je suis plutôt content Et voilà C'est tout cosy Tu vois C'est un petit peu le petit chemin des amoureux Voilà c'est Excusez-moi Je suis un petit peu perché Mais du coup voilà C'est plutôt sympa J'espère que vous kiffez N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire Un petit peu dommage là Les bugs de blocs qui volent Faudra que je les enlève un jour ou l'autre Genre là Tu vois Ça c'est chiant Faudra que j'enlève ça un jour ou l'autre Je pense Voilà 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 Il y a un petit cochon par ici aussi Donc je suis plutôt content On est vraiment bien établi Je sais pas Quelle construction je vais faire à l'avenir Si vous avez des idées Encore une fois N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire Mais clairement Faudra faire des trucs par là-bas Faudra faire des trucs par là-bas Alors je sais pas Un petit village ou autre chose J'en ai pas la moindre idée encore pour le moment Mais ça ne serait tardé Merci à je crois c'est Aurélien Qui m'a offert aussi beaucoup de diamants Voilà alors il y en a que j'ai miné Mais les blocs de diamants C'est lui qui me les avait give Et ça ça fait très plaisir Donc voilà Je crois que je vous ai montré un petit peu l'essentiel Vous savez ce qu'on va faire On va pas s'en arrêter là J'ai envie qu'on aille voir la base de Roros Parce que je suis en train de réaliser un truc en direct Je suis en train de réaliser un truc en direct Je cherche en direct Je suis désolé Mais en fait on a un salon et tout Avec nos coordonnées Et il me semble qu'il a mis ses coordonnées Voilà Moins 725 Moins 387 Et en fait on n'y est jamais allé en vidéo Et je crois que je n'ai jamais vu sa base les gars Je suis désolé Roros Je n'ai jamais vu ta base Moins 725 Bon évidemment Je pense que c'est plus proche du spawn Qu'autre chose Donc ce qu'on va faire Bah du coup j'aurais jamais dû faire demi-tour C'est pas grave On va prendre le portail On va prendre le portail Et on va aller au spawn Je vous fais une ellipse le temps d'y aller Comme ça ça vous fait pas chier Je vous dis à tout de suite les amis De retour au spawn Ça faisait longtemps Ça faisait avec ma maison là-bas Mon ancienne maison bien sûr Dégueulasse Franchement à côté de ce que j'ai fait maintenant On peut le dire Elle est dégueulasse celle-là Elle est complètement dégueulasse Ça va en vrai Ça va Du coup les coordonnées Moins 725 C'est par où ? C'est par là-bas Très bien Et Moins 387 C'est par là-bas Totalement Totalement Et bah on va y aller Il doit y avoir des bateaux qui traînent Ici parfait Je suis trop fort Allez c'est parti on y va J'ai un lit sur moi Pour faire passer la nuit Si jamais il le faut Donc on est tout bon On va y aller Et ça devrait être en vrai assez rapide Ça devrait être assez rapide On est déjà à moins 130 Moins 140 Donc on va arriver assez vite Au moins 725 Ah oui c'est peut-être un petit peu plus loin Que ce que j'avais prévu Il faut aller plus dans cette direction Ouais non c'est bon On va y aller assez rapidement Et bien on y va On se promène en bateau Et je vous refais aussi une ellipse Le temps qu'on arrive chez Roros Je crois donc Que en effet Je n'y suis jamais allé Je ne sais même pas à quoi ça ressemble Chez Roros les gars C'est la honte Je suis désolé Roros Allez on y va Et je vous retrouve juste après ça A tout de suite Hop là de retour Les amis On est sur la terre ferme Et on s'approche De chez Roros Et vous savez pourquoi je le sais Tout simplement parce que déjà On est sur de la terre Ça fait un petit moment Que je navigue On s'approche des coordonnées Mais surtout on est dans un biome jungle Très joli Ça fait plaisir Et biome jungle Je sais que Roros y est Voilà j'avais complètement oublié Mais Dragon Alpha A l'époque Elle s'était fait troller Par quelqu'un qui possédait Du bois de jungle Et donc du coup On en avait déduit Que c'était Roros Qui était dans un biome jungle Bref Donc on devrait y arriver Et je me rappelle Maintenant j'ai un flash Il avait envoyé des screenshots Mais du coup Je ne suis jamais allé voir en vrai Donc honte à moi Je suis désolé Roros le boss On va aller voir ça Enfin En vrai Ça doit être par là je pense On va Attendez moins 725 387 Ah je suis allé pas assez loin Attendez C'est par là-bas Je me suis un petit peu trompé De direction Hé franchement la jungle C'est super cool Mais les bambous Qu'est-ce que c'est chiant Franchement les bambous C'est super chiant Ah bah voilà On voit une maison Bah c'est bon on est arrivé Très sympa Mais trop de bambous Là vraiment Ça casse les couilles Ça casse les couilles Ok on est arrivé Je ne sais pas si c'était par là Qu'il fallait arriver Mais nous sommes arrivés Alors Qu'avons-nous là Bonjour José Vous savez quoi A cause de l'aventure Sur Far Cry 6 Ceux qui suivent le let's play J'allais dire Procès Voilà tu vois C'est la force de l'habitude Ichika Elsa Nuit Miku Ils sont tous morts On ne sait pas c'est qui Ah mais c'est ces zombies Ces zombies qui faisaient des trades Je pense Pico Chico Malti Mami Il a pas de chance Ah il devait faire une ferme Automatique je pense Avec des zombies Très bien Ok Qu'est-ce que c'est que ça C'est très sympa par ici Dis donc Ok Un petit coin pour partir en bateau Oh là là mais ça m'a l'air Ça m'a l'air gigantesque On va passer toute la vidéo dessus Là c'est sûr Là on voit sa map On est là Oh Comment on fait pour descendre Par là Attendez je veux descendre Il a sa salle des coffres en bas Je veux aller voir Commençons dans l'ordre Oh là mais il y a trop de choses Là je pense que Ça va partir à quelque part Il a de la mine Je vais pas lui piquer son charbon Même si je le voudrais bien Ici Usine A canne à sucre On reconnait Qu'est-ce que c'est Ah ouais Ah ouais d'accord Monsieur se met trop bien Ah ouais C'est comme ça qu'il fait à lui Hum Intéressant Eh ben moi qui me suis cassé les couilles A faire des enchant Et là C'est un piège Et qu'est-ce que c'est que tout ça Qu'est-ce que c'est que tout ça Eh franchement si vous arrivez à comprendre les gars N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi Ah ça va être une Ah il doit y avoir un spawner à zombies là-haut Ah mais bien sûr Attendez Y'a pas un coffre là Ah si y'a un coffre à quelque part non Y'a pas de coffre Ah là là c'est une machine pour faire du fer J'ai vu du fer J'ai vu du fer Il est parti trop vite Là Ah ouais donc c'est ça C'est une machine à zombies C'est ces zombies qui meurent là Ok bon bref Euh restons pas par ici trop longtemps Qu'est-ce que c'est que ça encore Ah son usine à canne à sucre Très bien Ah faut peut-être que je lui vide les coffres Là ça m'a l'air d'être un petit peu plein Non Ok très bien Donc là c'est sa salle des coffres Très bien Là ça m'aide à nulle part Les minecarts ils font un bruit de ouf On sait même pas à quoi ils servent Ouais mais c'est effrayant quand même L'ambiance par ici Tu vois c'est stylé Mais je pourrais pas y vivre longtemps ici Tu vois Il y a beaucoup trop de bruit tout le temps en fait Alors venez là on va monter On va monter Il s'est fait des chambres de partout Très bien Très mignon Ok Et bien continuons Continuons Tout en haut Et bah y'a rien Et bah c'est très bien Mais très sympa sinon par ça Attendez On va sortir voir tout le reste Parce que j'ai vu que Apparemment y'a pas que ça Je crois que ça c'est rien Euh On peut voir là-bas Y'a des constructions Est-ce qu'il y a un chemin Mais y'a pas de chemin Y'a absolument pas de chemin Oh C'est juste une grotte Ça m'a l'air d'être juste une grotte Ouais c'est juste une grotte Trop mignon le chat Je vais t'adopter Euh Bon attendez On va On va continuer par là Il s'est fait des Ah non c'est juste des murailles en fait C'est pas Ah oui non c'est juste des murailles Mais il est en train de préparer une guerre ou quoi là C'est joli Attendez on a pas tout vu Moi j'en suis persuadé on a pas tout vu les gars Mais bien sûr on a pas tout vu regardez C'est pas une muraille Enfin c'est bien plus qu'une muraille Voilà mon pote Il se passe quelque chose par là Il se passe quelque chose Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il est en train de faire Ah bah c'est une machine à C'est une tour à mobs Très bien c'est une tour à mobs Et sur plusieurs étages en plus Monsieur veut faire Il n'a pas le temps Ok une tour à mobs Très bon A savoir Un petit peu loin par rapport à chez moi pour venir Mais C'est toujours bon à savoir Et là bas j'ai vu encore donc de l'élevage Très bien Et ah il y a un portail du nether Et bah attendez Voyons voir où c'est que ça mène Parce que moi je J'aimerais bien quoi A savoir Ah 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 oui monsieur Donc voilà Ça c'était bon à savoir Attendez Parce que moi je me suis cassé les couilles A aller au spawn Et à faire du bateau Alors qu'on pouvait juste Alors qu'on pouvait juste Putain regardez c'est là bas Là bas c'est ma base Et c'est chez KevKefco Il suffisait d'aller là Et là bas il y a le spawn Ça c'est le portail du spawn Oh le sum J'avais juste à faire ça Bon bah très bien Bah comme ça c'est bon à savoir Non par contre je retourne chez moi Ok Bah c'était très sympa J'ai peut-être raté quelque chose Roros tu me confirmeras si jamais Mais c'est très sympa sinon Je crois avoir vu les bases de tout le monde au final Si je dis pas trop de bêtises Peut-être encore Didge Mais ça on verra à l'avenir Quand il va vraiment Faire plein de choses Et puis voilà Anaïs ça fait un petit moment qu'elle est pas venue Enfin en tout cas je l'ai pas vue depuis un petit moment Et puis voilà Ah c'est vraiment sympa par ici C'est vraiment sympa Toi t'as Dégage Ça me fait chier de voir des pigmans ici Franchement ça me fait chier Bon bah c'est super cool J'espère les amis que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Pour m'encourager Pour le référencement Parce que vous avez vu forcément les vidéos sur Minecraft C'est pas les vidéos qui attirent le plus Vous l'aurez compris Mais je passe quand même un malin plaisir A jouer dessus et à faire des vidéos Donc clairement si vous voulez m'encourager Si vous kiffez Si vous voulez que je continue N'hésitez surtout pas à me le faire savoir Et puis encore une fois Merci beaucoup 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 A OMG Serve Qui nous permet évidemment D'aller sur ce serveur Jour et nuit Nuit et jour Et encore une fois Le lien est en description Juste en cliquant dessus Vous leur faites savoir que Et ben c'est grâce à nous Que vous avez entendu parler encore une fois d'OMG Serve Donc vraiment pour nous encourager Y'a rien de mieux Et encore mieux Si vous commandez un serveur OMG Serve Et bien c'est de passer par le lien en description Et vous pouvez d'ailleurs appliquer le code MCOLO Voilà voilà Et bien c'est là dessus qu'on va se quitter J'espère encore une fois que vous avez kiffé cette vidéo Et à très vite Pour de prochaines aventures Là ici c'est mon petit coin de paradis Là tu vois Là c'est mon petit coin de paradis Voilà Ah là on est bien Allez c'est M.Colo Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde M.Colo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est M.Colo